Les combats pour la citoyenneté en Christ et du combat pour la conformité à Christ Nous devons comprendre que nous sommes citoyens du ciel et nous devons comprendre que nous devons nous conformer à Christ et nous avons vu des choses très intéressantes dans ces lettres et nous voyons que c'est des choses basiques, des choses, les premiers pas dans l'évangile que nous devons toujours nous rappeler Et ici, nous avons parlé la semaine passée que Jésus nous instruit selon la parole de Dieu à vivre une vie digne de l'évangile une vie digne de ses enseignements Nous avons vu que dans ces moments-là que l'apôtre Paul parle aux Philippiens il avait deux problèmes Dans cet effet, nous avons vu qu'il y a deux problèmes essentiels sur ce passage Dans l'église, dans la communauté chrétienne Il avait des problèmes extérieurs C'était la persécution Comme il avait une communauté romaine Là-bas, dans cette ville de Philippe Il avait une persécution Il avait vraiment une pression Sur les chrétiens locaux Il y a des problèmes ici, internes Parce qu'il y avait des divisions dans l'église Il y avait même une bagarre entre deux sères Deux femmes qui s'opposaient dans l'église Dieu merci ici, il n'a pas d'opposition Entre nous Dieu merci, on ne s'oppose pas aux frères Il y a des oppositions qui sont de bonnes oppositions Quand quelqu'un voulait nous amener au péché On s'oppose, on dit non, non, non Moi je ne pars pas Et je ne te laisse pas aller aussi Je ne ferai pas Et je n'ai pas envie que tu le fasses Mais l'opposition Juste pour la bagarre La fausse compréhension des choses Tout ce qui est basé sur l'orgueil Cela ce n'est pas bon Donc nous devons enlever du millier des noms Amen Donc il y avait deux problèmes Et ces deux problèmes A mener de souffrance dans l'église Donc ici nous allons voir encore Qu'il y avait deux affirmations Deux affirmations ici Dans ce passage principalement Qu'il avait une citoyenneté chrétienne Que nous devons lutter pour avoir Et qu'il a une manière digne de vivre cette citoyenneté en Christ On ne peut pas vivre d'un porte commun Nous devons vivre une vie digne d'un chrétien Est-ce que vous comprenez cela ? Et nous ne devons pas oublier Que vous êtes avant d'être citoyen nigérien Et avant d'être citoyen togolais Beninois, Burkinabé Vous êtes un citoyen du ciel Et cette identité Elle est plus précieuse Elle est plus importante Et nous ne devons jamais perdre Amen Vous voyez, moi ici, j'ai fait 12 ans au Niger Je vous dis, je suis vraiment clair avec vous Quand je rentre au Brésil Parce que c'est à chaque 5 ans qu'on rentre au Brésil Et là-bas, on dure deux mois Après 5 ans, on revient Deux mois après, on revient ici C'est ça le temps que nous avons Il s'est deux mois là-bas que nous sommes là-bas Nous nous sentons des étrangers Dans notre terre Dans ma langue Et parfois, si je vais aller dans un endroit Que les jeunes ne me connaissent pas Quand je parle Les jeunes m'ont demandé à ma femme Il est de où ? Il vient d'où ? Il est de quelle nationalité ? Je ne me rassemble plus en Brésilien Parce que je commence à perdre Quelques coutumes Quelques habitudes Et c'est normal même, surtout dans la langue Le fait d'étudier De lire la Bible De parler A tout moment ici en français Même dans la maison Mes enfants ne parlent déjà anglais Quand ils sont en train de causer Ils parlent anglais Quand ils nous regardent Ils parlent portugais dans notre langue Et quand on les répond On mélange français et portugais Donc c'est ça la maison chez moi Et quand on vient au Brésil Ce n'est pas différent Les jeunes qui ont et les gens ne comprennent pas Ça devait être facile non ? Il m'a fallu Mais l'effet de l'engagement que nous avons Pour prêcher au Niger Pour être en aide pour vous En vous conseillant En vous comprenant En cherchant à vous comprendre En apprenant avec vous Arrive le moment Que nous commençons à oublier Ce que nous avons Ce que nous sommes Ce que nous avons appris Ça c'est dur Et je sais Qu'il y a aussi des Togolais Qui quand ils rentrent aussi au village Quand ils rentrent au pays Quand ils rentrent vers la famille Ou des Beninois Ou des Burkinabés C'est difficile Avec leurs enfants Parce qu'ils vont présenter Les enfants aux parents Et les enfants m'ont dit Lafya Et ils n'ont pas Maregadé du Matarango N'est-ce pas ? Non, peut-être que je parle Zerma Donc je vais répondre Zerma Oui, nous pouvons être comme ça Mais une chose La citoyenneté céleste C'est ça la plus importante C'est dans ça que nous devons nous former C'est par ça que nous vivons dans le monde Nous insistons seulement Pour accueillir Pour vraiment Conquerir Pour avoir ses passeports Pour entrer A tout moment Dans la présence de notre Père Amen Donc nous devons être ferme Dans cela Et vous voyez Une chose est importante Quand nous lisons ici Dans l'Épître aux Philippiens Dans le chapitre 3 Verset 20 Il est dit ici Chapitre 3 Verset 20 Mais notre cité à nous Et d'un Dieu Et d'un Dieu D'un Dieu D'où nous attendons Et aussi comme Sauveur Le Seigneur Jésus Nous attendons Nous attendons Nous attendons Je sais Ici comme vous dites Parce que moi je veux voyager Je veux aller voir les parents Je sais si vous arrivez A trouver toutes les possibilités De les faire Quand vous avez déjà les moyens Quand vous avez déjà les billets coupés Quand vous savez déjà la date fait Vite d'aller Et quand vous allez Pour les moyens nécessaires Certainement il a une joie dans votre coeur Certainement il a une paix Une tranquillité Certainement il a quelque chose Un sentiment Qui vous donne une certaine allégresse Moi parents Moi les oncles Moi les grands-parents Moi les enfants Moi les cousins Imagine là Imagine là La citoyennité Qui nous attendons La vie qui nous attendons La cité qui nous attendons Au ciel Que l'homme Sans passer par Christ Vous êtes un Christ Vous avez le droit d'entrer Vous avez le droit d'entrer Vous avez le droit d'entrer Vous avez le droit de faire partie de cette cité La cité céleste Vous avez le droit d'entrer Vous avez le droit d'entrer Vous avez le droit d'entrer C'est un jour C'est un jour qui est passé Même si c'est un jour C'est un jour qu'on a gagné Un jour qu'on a gagné Un jour qu'on a triomfé Au cadre du Seigneur En tout cas Nous avons la condition OT que le moment de rencontre avec Stellar Dieu Il s'approche Et par nature Parce que cela c'est pas C'est vir cheese Parce que la mort est à côté Parce que tout le monde veut rencontrer Dieu Mais personne ne veut passer par la mort oui, peut-être quelques-uns parmi nous comme dit Jésus on ne va pas voir la mort il s'est élevé peut-être je ne sais pas mais nous une chose est certaine nous devons être un joyeux et dans l'allégresse pour entrer dans cette cité céleste parce que nous nous retournons à notre vraie maison notre véritable famille notre éternel seul père et vous voyez ici si votre cité céleste est notre plus grande patrie nous devons nous réjouir nous devons nous réjouir quand nous entendons que nous allons rencontrer notre Seigneur mais il y a beaucoup de gens qui peuvent changer cela pour toutes les choses voyez le jour de la Sainte Seine nous prenons la Sainte Seine en mémoire de qui en mémoire de qui de Jésus pourquoi nous faisons cela avec l'espérance que nous allons les rencontrer encore vous voyez cela donc l'espérance que nous avons c'est de rencontrer Jésus encore c'est de rentrer dans la cité céleste c'est de rentrer dans le laiton de Dieu et de l'allemand nous ne pouvons pas jouer à jamais mais comment nous allons vivre dans ce monde comment nous allons nous porter en tant que chrétiens en tant qu'enfant de Dieu et vous voyez nous devons comprendre que ce monde est reposé à cette cité qui nous voulons entrer on ne peut pas penser vous avez compris la semaine passée non j'ai pris ma femme ici par la main je lui ai dit d'aller d'un côté je viens de l'autre côté et là il n'y a pas de raison entre nous parce que je les suis donc on suit le monde on prend de notre sens qu'est-ce que nous voulons nous voulons prendre et suivre l'essence du monde l'essence du monde nous voulons dire que nous sommes semblables à ceux du monde nous voulons dire que nous sommes ensemble avec ceux qui sont dans le monde qui nous marchons dans la même voie que toutes les voies nous fait rencontrer Dieu que toutes les chemins amènent à Dieu et toutes les bonnes obres amènent à Dieu non ce qui nous amène à Dieu c'est pouvoir suivre sa parole suivre sa vérité suivre ses conseils et que nous ne suivons pas les conseils de Dieu nous allons périr avec le monde nous perdons notre patrie notre citoyenneté céleste il pensait là nous devons vraiment vivre cette tension au monde le chrétien ne peut pas penser qu'il va vivre sans tension dans le monde nous pouvons vivre c'est différent c'est différent c'est trop différent on ne peut pas penser que c'est la même chose non c'est semblable c'est taré donc c'est presque la même chose notre religion avec votre religion c'est presque la même chose on change seulement la façon de prier non 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 ce n'est pas la même chose c'est différent c'est différent ils ne sont pas du monde nous suivons la foi des deux donc ils ont leurs raisons pour ce qu'ils cherchent nous avons d'autres raisons pour ce qu'ils cherchent donc vous allez toujours souffrir de cette tension c'est tout à fait normal que vous vivez une tension comme celle-ci que nous vivons la perséptition la réjection le problème que vous souffrez dans ce monde à cause de l'évangile c'est par contre c'est mon péché parce qu'il y a des gens qui péchent ils pensent qu'ils souffrent à cause du christianisme non ils souffrent à cause de sa désobéissance quand on prend quelque chose on ne paye pas c'est par contre de l'évangile qu'on souffre on est bien sécuté parce que la personne qui nous a donné est l'argent c'est par contre j'ai dit quand on manque pour trouver quelque chose quand on se croque mais après on passe 5 mois 1 an sans trouver travail ce n'est pas la souffrance parce qu'on est chrétien je ne sais pas comment il se croque c'est lui qui nous a fait confiance et maintenant une seule fois je ne l'appelle plus et moi j'agis comme ça si je vois que quelqu'un m'a escroqué dans un travail on revoit mon frère c'est tout il y a un autre qui va faire dans ta place c'est tout si j'ai besoin encore je ne peux plus l'appeler chez nous c'est comme ça nous cherchons la fierté même en train de commencer il peut quitter d'ici à aller à Haro Bandam pour payer un kilo de tomates parce que le client de cette personne même s'il va passer d'ici à Haro Bandam pour voir combien de vendeurs de tomates on va trouver mais la fierté la confiance elle est plus que beaucoup de choses que nous gardons et c'est ça et vous voyez ici quand on commence à payer avec quelqu'un quelque chose on vient et on lui fait un prix on est là toujours avec lui on vient on vient toujours et on a tellement de confiance qu'on paie qu'autre chose on ne demande plus le prix on va demander à quelqu'un les prix on a payé ici combien on a payé 15 000 oui c'est l'habitude mais ici c'est combien non c'est 6 500 ça c'est la fierté j'étais fier à lui mais qu'est-ce qu'il a fait il a escroqué il mentit à tout moment il dit encore voilà c'est ça qui j'ai fait voilà j'ai gagné 200 francs dans cela voilà au nom de Dieu non mais ici on est chrétien il dit au nom de Dieu aussi comme si on entend croire on croit du nom de Dieu on croit parce que la Bible dit oui ou non et l'homme est normal que l'homme dit oui ou non c'est l'homme qui est au-delà de ça la Bible dit que ça c'est malédition quand vous me demandez quelque chose il ne faut pas attendre que je parle au-delà de oui ou non parce que le mot que Christ m'a donné c'est oui ou non il ne faut pas attendre que je parle au-delà de oui ou non mais maximum je peux dire si Dieu veut vous comprenez ? c'est prêt à Dieu comme dit les chrétiens ici mais les chrétiens qui sont trop habitués à parler au-delà qui quand on enlève au-delà il dit toujours s'il plaît à Dieu tu m'as invité chez toi oui s'il plaît à Dieu tu vas m'aider aujourd'hui s'il plaît à Dieu tu vas prêcher aujourd'hui s'il plaît à Dieu il est là il est invité il s'est préparé il voulait dire voilà il a changé seulement il voulait jeter la responsabilité de sa chute dans la main de Dieu ce n'est pas dans ce sens que j'ai dit s'il plaît à Dieu parce que Dieu aussi peut changer notre programme n'est-ce pas ? comme j'avais le programme de finir le culte à 11h30 mais il a une affirmation aussi oui l'affirmation il a une manière digne de vivre selon ce que Dieu nous a enseigné prenez ici dans 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 dans les vc 48 verset 48 il dit tel est le céleste tel est le céleste tel sont aussi les terrestres pardon tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres et tel est le céleste tel sont aussi les célestes qu'est-ce qu'il voulait dire ici je sais que la traduction là c'est comme si qu'est-ce qu'il dit nous nous devons être conquis comme Christ si nous ne sommes pas chrétiens nous sommes comme le monde on n'a pas de choix on ne peut pas dire on ne peut pas dire je veux être comme Mahatma Gandhi je veux être comme Bouddha je veux être comme le prophète Mohamed non soit nous sommes chrétiens ou nous sommes du monde ou nous sommes célestes ou nous sommes terrestres les terrestres ils le vivent comme un terrestre il ne veut que les choses de cette terre il ne veut que pour les choses de cette terre Il ne vit que pour le profit de cette terre, il ne vit qu'ils arrivent, la souffrance, la monnaie ne sera plus, là-bas où Dieu sera à la lumière. Si vous comprenez sa différence, on ne peut pas dire, non, celui-là, il est un peu proche de Dieu, il n'est pas tellement proche comme nous les chrétiens, mais il est un peu, non, il n'est pas un peu. Soit on est intéressé, soit nous sommes loin, il y a des gens qui ne regardent même pas dans l'église. Donc ainsi, vous ne regardez pas tenir votre communion avec ton frère, que vous ne regardez pas dans l'église. Ce n'est pas parce que vous êtes supérieurs, vous n'êtes pas supérieurs, vous ne pouvez pas être supérieurs, au contraire, vous êtes inférieurs. Parce que la vie de vie, l'apôtre Paul nous enseigne d'être inférieurs les uns envers les autres, de se montrer inférieurs les uns avec les autres, pour qu'on puisse honorer les uns les autres. On ne peut pas honorer les uns les autres sans ces décès aussi, les uns devant les autres. Mais non, et là, on voulait que l'exaltation, on voulait que la gloire, la reconnaissance, on ne peut pas vivre en communauté, on ne peut pas vivre en union, on ne peut pas vivre dans l'unité de l'esprit. Parce que ce que l'esprit de Dieu est créateur, c'est un lien indestrutible, indestrutible, ce n'est pas la différence, c'est comme ce qui a mis à ma femme à moi, c'est un lien indestrutible. Dépendant de tout ce qu'elle est, dépendant de tout ce que je suis, dépendant de tout ce que je pense, dépendant de tout ce qu'elle pense, c'est le Saint-Esprit qui a créé un lien indestrutible. Le monde ne peut pas détruire, ton différence ne peut pas détruire, c'est que l'esprit de l'esprit peut produire, ne peut pas détruire. Parce qu'il y a un lien indestrutible, c'est que l'esprit de Dieu créateur, le Saint-Esprit c'est le fondement de notre citoyenneté céleste. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit garnissant de votre cœur, c'est le fondement de notre citoyenneté céleste. C'est le fondement, ce n'est pas un don spirituel, ce n'est pas combien de fois je fréquente l'église, et même combien de fois je fréquente votre maison, c'est qu'il nous unit d'une façon, avec un lien indestrutible. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Même quand on ne se connaît pas, on est lié, parce que le Saint-Esprit nous unit d'une façon. Enfin, vous m'avez donné à voir, c'est tenu, vous m'avez dit, j'étais prisonné, j'étais malade, vous avez rendu visite. Et les citoyens ont dit, « Seigneur, les cas ont habitués dans cette situation. » Vous voyez, un de mes frères, un de mes disciples de l'enfant, c'est dans ce même esprit que nous devons vivre. Donc, c'est ça le lien que l'esprit est entre nous. Si je fais pour Marianne, c'est pour vous. Donc, si je fais quelque chose pour Marianne, tu comprends pas qu'il aime Marianne ? Non, vous êtes pour cela, il aime Marianne, il n'a pas. Non, vous êtes pour cela, il aime Marianne. Parce qu'il a un père pour Marianne, un père pour vous aussi. Parce que sa bénédiction, c'est ma bénédiction. Votre bénédiction, c'est ma bénédiction. Ma bénédiction, c'est votre bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ? Je suis en train de parler trop vite. Mais vous êtes habitué, non ? Oui, moi je n'aime pas. Parce que moi, je voulais être sûr que vous comprenez ce qu'il dit. Sinon, c'est inutile ma présence ici devant. Je vais crier, crier, crier. Et après, on vous demande d'avoir compris. Je dis oui, mais rien à entrer. C'est inutile parce que c'est une pièce d'entendre. Parce que c'est un chouchon. Il n'est rempli de l'esprit de pique. Il n'est rempli de l'esprit, c'est celui qui fait bruit. Non, pas toujours. C'est presque un charret. Vous comprenez ce qu'il dit ? Parce qu'il ne veut pas dire qu'ils sont pante-bottistes. Les pante-bottistes, ils sont basés et fondés sur l'unité, la communion et la sainteté. C'est ça, les pante-bottistes, l'Église, c'est la même chose. Les historiques, les pante-bottistes, nous, c'est la même chose. Nous sommes mis en crise par les sainteté. Ça ne dépend pas d'un écrit. Je n'ai pas besoin de changer ma voix pour vous dire que j'ai la puissance. Je n'ai pas besoin de changer ma voix pour vous dire que j'ai la puissance. Je n'ai pas besoin de changer ma voix, je suis possédé. Je n'ai pas besoin de changer ma voix, je suis possédé. Vous n'êtes pas comme ça. Je voyais ça dans les fétiches. Vous n'êtes pas comme ça. Les prêtresses, elles ne changent pas voix. Elles ne changent pas voix. Moi je vis. Je connais. Elles changent de voix. Oui, papa vous connaissez très bien. Les esprits descendent sur son papa. c'est un démon qui parle comme femme parce que l'esprit a descendu sur lui c'est un esprit qui l'appelle chevran et qui va les mettre en esclavage et là ils vont changer la voix mais les prédicateurs, les pasteurs ne doivent pas changer la voix pour montrer quelque chose de puissant parce que l'esprit est dur, il nous utilise avec la voix que Dieu t'a donné parce qu'il ne dépend pas de notre voix c'est ta parole qui manifeste ma gloire, c'est ta parole qui manifeste la puissance c'est ta parole qui manifeste la libération ce n'est pas le ton de ma voix ce n'est pas comment je parle ce n'est pas la langue que je parle je peux parler portugais, français, anglais, espagnol, germa, hausa, eve je peux parler tout c'est tout Dieu entend toutes les langues je comprends toutes les langues pour cela je vous encourage aujourd'hui parce que parfois il y a des frères et quand je dis comme ça prier dans ta langue moi je le dis beaucoup pour la vie de Marianne parce que parfois je lui donne le micro je dis qu'il faut prier dans ta langue il n'y a aucun problème pour prier mais il y a des gens quand on dit prier dans ta langue il y a un parce que je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette langue est-ce qu'il n'y a pas un petit problème ? est-ce qu'il n'y a pas un petit problème ? non parce que donc ça veut dire que vous répétez ce que vous entendez et la prière ce n'est pas répéter ce que vous entendez ça c'est au catholicisme au catholicisme il nous donne des prêtres et là tu vas répéter je ne sais pas si j'étais catholique alors avant mais c'est comme ça il donne des prêtres vous allez prendre et répéter toujours ça nous sommes comme nos amis musulmans nous sommes toujours la même chose il ne peut pas dévier un peu il ne peut pas laisser le coeur parler c'est comme si son âme n'existe pas parce que son âme ne parle pas c'est sa bouche qui répète ce qu'il entend donc si tu n'arrives pas à prier dans ta langue c'est le moment de commencer à ranger c'est le moment de commencer à ranger parce que tu n'as pas lu ce qu'il y a dans ton coeur moi je suis fier des prêtres qui parlent qui est pris dans sa langue je comprends ceux qui ont comme langue français d'abord je comprends je comprends mais parfois des gens qui ne parlent même pas français ils ne se trouvent pas mal plus que moi et quand on leur dit de prier dans sa langue et qu'ils ne peuvent pas passer là tu n'as aucune prière parce que ton coeur doit parler n'est-ce pas ? les ratios signes doivent fonctionner et moi si vous me voyez prêcher en portugais peut-être que vous allez dire c'est une autre personne c'est différent ou c'est pas différent si je vous dis prêcher dans votre langue la langue qui est à vous certainement ça va sortir bien bien les mots nous là on a des verbes on a des conjugaisons des temps qu'est-ce qu'on va dire ? il y a même un grand pasteur président prêché il y a des moments que les verbes s'échappaient il voulait conjuguer les verbes dans ses phrases il n'arrivait pas il fait qu'on m'a dit c'est débrouille on a dit que la langue est portugais mais la langue là aujourd'hui c'est compliqué pourquoi ne pas parler votre langue ? 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 pourquoi ne pas parler avec Dieu dans votre langue ? parce que vraiment on apprend à répéter seulement ce qu'on entend dans l'église et nous pour tous devons avoir cette liberté de parler dans notre langue sauf si on exige qu'on parle français je ne peux pas je ne peux pas mais si c'est malin ça là on peut mettre prêt pour arracher mon micro parce que je ne vais pas laisser je ne vais pas arrêter parce que j'ai des choses à dire à Dieu j'ai des mots à parler à Dieu j'ai des grâces à rendre à Dieu j'ai des réunions à dire à Dieu je ne veux pas dire à Dieu est-ce que vous comprenez cela ? il y a beaucoup de chrétiens je ne peux pas prier dans ma langue je ne peux pas prier dans ma langue si on ne parle pas français on ne peut pas parler à Dieu dans notre langue c'est ce que c'est le conseil de Saint Nora donc on dit que c'est notre problème ce n'est pas la langue on ne sait pas comme ça oui ma femme là elle te dit de prier elle peut commencer à prier en français un peu de temps non il faut prier encore elle va commencer en portugais parce qu'elle veut prier et prier c'est être à l'aise devant Dieu être véritable devant Dieu et être sorti ce qu'il y a dans ton âme dans ton cœur et quand tu fais cela c'est la prière le brisement de cœur et quand on est là en train d'être religieux on apprend tous les mots que Marianne utilise en français et là on va répéter et on est là même on se souvient que Marianne dit c'est la soeur de notre cœur on voulait l'imiter sur l'eau ici ce n'est pas l'école comme on apprend ici l'école répétition c'est pas simple c'est parler c'est ouvrir le cœur c'est parler c'est parler c'est parler c'est parler c'est parler qu'est-ce qu'on fait ? on prie je n'ai pas pas français c'est plus français je prie à un germain je prie à un sang je prie à un sang je ne sais pas lui qui nous va donner cette langue mais tu ne sais pas lui c'est pas la volonté de dire que tu n'entres dans une famille roussara dans une famille presilienne dans une famille grottier dans une famille grottier au Togo c'est pas Dieu qui vous amène le monde c'est pas Dieu qui a souffler la vie en tout mais lui pourquoi est-ce que vous allez n'entres au Togo ? on me n'est pas des evils sans parler c'est pas que vous parlez français on me n'entres au Togo on me n'entres au Togo on me n'entres au Togo tu parles anglais est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est normal ? pourquoi on vient devant Dieu il nous parle il nous parle en Corinthiens chapitre 6 en Corinthiens chapitre 6 verset 17 en Corinthiens chapitre 6 verset 17 en Corinthiens chapitre 6 verset 17 verset 17 mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit un seul esprit l'un seul esprit un seul esprit donc ça veut dire on parle la même langue ? Non, c'est pas comme ça. Vous parlez la langue de Dieu. C'est quelle langue de Dieu? Osez, c'est quelle langue de Dieu? Ma langue de Dieu. Il y a quelle langue de Dieu parle? Il y a quelle langue de Dieu parle? Salam. Et sa langue? Est-ce que tu ne parles pas votre langue? Est-ce que tu sois à l'aise? Quand tu sois à l'aise, il y a un même esprit avec lui. Et ses français, ses français parlent pas. Je comprends, il y a des gens qui n'ont plus la langue au pays. Vous ne savez pas comme ça. Vous ne savez pas comme ça. Il y a des gens, à cause d'être là, on est grandis ici. La langue commence à partir. Il y a des gens qui sont les français. La langue est toujours en train de parler français. Non, je ne sais pas où il y a un français. Non, c'est pas comme ça. Je ne sais pas où il y a des français. Mais il parle aussi sa langue. Il parle aussi sa langue. Même moi, je le dis. Parle ta langue. Je ne sais pas où il y a des français. Non, c'est pas où il y a des français. Vous comprenez quelque chose? Dieu nous appelle à être en esprit avec lui. Donc mettons-nous debout. Le Saint-Esprit c'est le fondement de notre citoyenneté. Le Saint-Esprit s'applique aux nations. Le Saint-Esprit s'applique aux solutions, au sein de l'éternat de l'Esprit et aux solutions, J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'épreuve à l'épreuve. C'est parti. Sous-titrage ST' 501